salut les gars un coq frais du filtré bienvenue dans le social club cette semaine on va parler d'un truc qui peut toucher un peu tout le monde n'importe quel citoyen peut être atteint par ça on va parler de la prison et de la vie en détention en général et briser même certains clichés là dessus tant qu'à faire allez générique si ce milieu te brise à mort c'est pas que ton destin c'est de prendre cher la drogue un paradis seulement danger quand tu prends le jet d'un étranger ta maladie malécriste en quoi c'est pourquoi ton existence te brise tant à l'abri de ta triste enfance tu parais distante quand t'es dans tes prises d'enfer alors tout d'abord je vais vous parler un peu de moi je me suis retrouvé en prison quand j'avais 22 ans à 22 ans je me suis retrouvé en prison en maison d'arrêt pour être exact à fleurie je m'érogis dans un premier temps puis à la maison d'arrêt de l'enterre j'ai passé en tout 13 mois de ma vie en détention voilà le motif c'était des vols j'avais fait divers vol dans ma jeunesse et forcément bah la police elle fait son taf ils sont venus me chercher et me foutre en taux ce qui était logique voilà alors tout d'abord il faut savoir que n'importe qui peut se retrouver en prison ou derrière les barreaux il peut suffire de multiples défauts de permis de ne pas payer ses impôts à plusieurs reprises pour aller en prison pour la bienvenue avec le cas Balkany notamment et autre chose de très important avoir de la prison ferme aujourd'hui ne signifie pas nécessairement aller en prison et d'ailleurs c'est une très bonne chose dans certains cas où la détention n'est vraiment pas nécessaire ne pas aller en prison ne veut pas dire ne pas avoir de peine et évidemment l'état dispose de plein de peines alternatives telles que la semi liberté et le bracelet électronique notamment pour citer les plus connus généralement c'est ce qu'on donne aux peines de moins de deux ans ou quand un mec arrive vers la fin de sa peine il peut demander ce qu'on appelle un aménagement de peine donc et ce fameux bracelet ou cette fameuse semi liberté entre autres choses car il y a pléthore de mesures alors pour parler de la détention on va aller on va faire tout le chemin en tout cas pour bon cas car chaque situation est différente et évident alors je me suis retrouvé en prison suite à un vol que j'avais commis j'étais arrêté en flag et derrière j'ai été amené en garde à vue alors ça c'est la première étape la garde à vue ça se passe comment ça se passe les flics qui arrêtent tu es dans une cellule la cellule elle est petite et tu peux y rester de 24 heures à 96 heures pendant cette garde à vue t'es donc auditionné par un officier de police judiciaire qui recueille simplement tes dépositions par rapport au délit que t'as commis ou autre et derrière t'es présenté devant un juge par la plupart des cas ça s'appelle le déferment et donc tu passes en comparution immédiate comparution immédiate qu'est ce que c'est bah direct suite à ta garde à vue on t'envoie te faire juger alors j'ai été renvoyé moi à fleury mérogis pour une durée de trois mois dans un premier temps ou bah là bas c'est la plus grande prison d'europe donc c'est pas mal peuplé et c'est assez grand qu'est ce que je peux dire sur cette expérience ça s'est passé plus ou moins normalement en commune peine de prison de se passer ça se passe comment donc après la garde à vue on te ramène à la maison d'arrêt du coup si tu as été condamné ce qui a été mon cas et ensuite dans un premier temps tu prends une douche suite à cette douche tu passes à la fouille où là c'est bah tout dur tu fais un tour sur toi même tu lèves bien tes pattes pour montrer que tu arrives en dessous des pattes et voilà le le surveillant derrière il te donne ta carte de détenu puisqu'on prend une petite photo et on donne ta carte qui te servira de carte d'identité en fait dans la maison d'arrêt et bah voilà bienvenue en prison derrière un conduit en cellule aux arrivants dans un premier temps quartier arrivant toutes les prisons toutes les maisons d'arrêt disposent de ce qu'on appelle un quartier arrivant là bas c'est là où il ya tous les gens qui viennent d'arriver comme c'est dit si bien dans le titre et généralement on y reste pour une période d'une à deux semaines et là bas on apprend un peu plus bas ce qu'est la détention on les vues parapsychologues à mettre ça un gradé et quand on a quand on a fait tout ça on est emmené directement au quartier détenu quoi dans un premier temps quand tu arrives là bas en prison c'est assez particulier parce que déjà au début tu réalises pas vraiment que tu es en prison en fait tu as passé de 24 à 96 heures en garde à et tu tu passes direct un écosystème en fait une vraie une vraie ville dans la ville en fait en prison où tu discutes un peu avec des gens tu arrives en cellule alors arrivé en cellule bah tu arrives il ya généralement c'est une cellule à deux ça fait 9 mètres carrés à peu près je vous laisse mesurer 9 mètres carrés mais c'est petit quoi à l'entrée il ya pour ce qui est de fleury mérogis il y avait une douche à l'entrée juste à l'entrée à droite avec des toilettes dans la même pièce et enfin si on peut appeler ça une pièce et bah il y a un lavabo avec eau froide eau chaude et une télévision avec canal plus d'ailleurs et à canal fait c'est une petite chaîne olé olé en plus mais quand ça s'appelle la télé elle est payante elle était au prix de ces 14 euros par mois et comme on est à deux en cellule tu payes 7 euros par mois à voir avec l'inflation tout ça si c'est augmenté baissé bref déjà tu payes vous allez me dire comment une première parenthèse vous allez me demander comment tu payes tu payes avec ce qu'on appelle ton pécule ou bah soit tu avais de l'argent en arrivant en prison et du coup bah on sert de cet argent chaque personne qui arrive en prison à 20 euros de base et quand ça s'appelle sinon bah c'était proche en fait qui t'envoie de l'argent directement à la prison qui est ajouté à ton pécule derrière fin de parenthèse et bah du coup voilà il ya la télé qui est donc payante c'est souvent les gens ils disent c'est l'hôtel c'est luxe mais la prison ça reste comme la vraie vie tu veux quelque chose il faut de l'argent où tu travailles pour avoir de l'argent pour obtenir cette chose voilà ensuite ensuite ouais t'as une télé quoi telle cellule telle fenêtre où tu peux ouvrir fermer mais cherche pas tu peux passer au terrain du tout il ya des barreaux et alors les probnades il y en a une tous les jours qui dure deux heures c'est soit le matin soit l'après midi ça dépend de ton étage du jour etc mais c'est en gros ouais c'est il y en a une le matin ou une le soir selon le jour généralement c'est un jour sur deux et bah c'est deux heures deux heures où c'est une espèce de grande cour avec une barre de traction au milieu je vous parlais du pécule juste avant et justement deuxième chose on peut se faire à manger en prison c'est à dire que ouais la bouffe elle est pas elle est pas ouf pour l'arrivée mais du coup bah on cuisine d'ailleurs big up à cuisse toto là je sais pas s'il existe toujours mais c'est un mec sur tik tok qui a en détention et qui fait des recettes j'adore ce qu'il fait je vous invite fortement à regarder son compte tik tok et bref donc voilà tu peux te commander puisqu'il ya un catalogue du coup de cantine comment ça se passe comment tu utilises ton argent en prison il ya un catalogue de cantine où il ya tout en fait il ya tous les produits de base que tu peux trouver dans un supermarché en gros la plupart et tu coches les cases en fait que tu veux et il ya un prix tu payes c'est à peu près les mêmes prix que dehors d'ailleurs que au supermarché ici il n'y a pas de grande différence là dessus et généralement c'est livré une fois par semaine c'est là aussi bas qu'on peut qu'on peut se cantiner du tabac aussi puisqu'on peut fumer en détention on va enfin on va parler de ça plus tard et du coup bah avec ce qu'on cantine on peut se cantiner notamment une plaque chauffante par exemple pour se faire à manger du coup avec casserole etc des pâtes un peu de charcuterie la viande non il n'y a pas de viande en détention mais bon il ya plein d'autres trucs il ya de la charcuterie par exemple pour se substituer à la viande il ya des oeufs voilà tu as de quoi te faire à manger à l'aise il ya aussi l'accès aux médecins ou bah voilà si tu as envie de voir le médecin tu demandes à le voir et ça va assez vite généralement tu vois être dans les deux jours et voilà tu vois le médecin quoi il ya le médecin il ya la possibilité de travailler parce qu'il faut savoir que en prison à part les surveillants et le personnel médical tout le reste du personnel c'est des détenus alors il ya plusieurs postes il ya les oxy par exemple les auxiliaires d'étage ça va être des généralement c'est le mec qui gère qui ramène la bouffe un peu à tout le monde à midi et à 19h et aussi qui va nettoyer un peu le couloir sa cellule elle est ouverte la journée il sert aussi un petit peu de médiateur des fois entre les détenus et les surveillants et voilà il fait passer des messages entre les détenus c'est un mec avec qui tu peux discuter aussi si tu as besoin de conseils ou autre sur la détention car généralement c'est un détenu qui est un peu de la bouteille et voilà ouais c'est un peu le le poste phare en prison c'est si tant est qu'il y ait un poste phare on peut aussi on peut travailler à la bibliothèque comme bibliothécaire il ya certains auxiliaires de de santé comme certains aides-soignants tout ça qui est qui peuvent être des détenus il ya la cuisine la cuisine il ya la laverie il ya les travaux la peinture etc il ya ceux qui nettoient même l'extérieur de la prison enfin bref plein d'activités plein de travail donc voilà aussi à fleury d'ailleurs il ya une usine ou la la plupart des produits leclerc notamment citer une marque sont empaquetés voilà sachez que si vous achetez des produits leclerc vous avez de fortes chances que votre produit était empaqueté par exemple à fleury mes registres donc voilà on peut travailler on peut aussi suivre des études voilà selon la prison il ya accès à différents cours et beaucoup de personnes utilisent leur période leur temps en détention pour préparer un diplôme ou même le passé puisqu'il ya beaucoup de détenus qui passent le bac notamment chez emilia donc voilà il ya on peut on peut assister à pléthore de cours il ya aussi des des activités diverses organisées par diverses associations aussi vous avez tous entendu parler de de colantes en cet été il ya le parloir où là bas on peut voir sa famille ses proches etc qui en font la demande soit auprès du juge si on n'est pas encore condamné soit directement auprès de l'établissement si on est condamné ouais je crois que j'ai un peu fait le tour pour la première partie tutoriel alors là dessus si tenté que il ya un tutoriel du parfait prisonnier et ben voilà il est dispo sur youtube en exclus sur notre chaîne j'en profite juste de ce petit interlude pour fortement fortement vous suggérer de vous abonner et de liker cette vidéo c'est super important pour nous voir même de commenter c'est toi jamais si vous avez quelque chose à dire on sera toujours ravi de lire pour ce qui est de mon expérience en détention et ben vous dire au début je suis je suis je suis rentré à fleurie berogis dans un premier temps donc et là bas c'est très comment dire très scolaire facile et je sais pas si le mot est approprié mais c'est très droit il n'y a pas un détenu qui est un mot bizarre il n'y a pas de comment s'appelle il n'y a pas de bruit pas trop de bagarres tout ça c'est un peu la prison modèle dans le sens où on peut travailler vite franchement il n'y a rien qui j'ai rien vu de dysfonctionnel ou d'anormal à fleurie merogis ensuite je suis je suis sorti de fleurie merogis est vraiment une semaine après ou deux semaines après je sais plus j'ai fini en détention du coup à la maison d'arrêt de nanterre le jour mon anniversaire d'ailleurs et comment vous dire là bas nanterre c'était vraiment différent dans le sens où bah déjà il n'y avait pas trop d'embrouilles avec les matons genre d'ailleurs ce mythe des surveillants qui sont en total clash avec les détenus h24 franchement je l'ai pas vu au contraire même je m'entendais très bien avec les surveillants la plupart des détenus s'entendaient très bien avec les surveillants dont certaines bisbilles de temps en de temps à autre mais où dans la globalité tout se passait bien au niveau de l'entente sociale tout ça ensuite banane terre en fait on pouvait fumer comme on voulait par exemple moi je sais ça m'arrivait de fumer mon joint dans les couloirs normal les surveillants blaguez avec eux s'il y en a certains mais ils aimaient bien fumer un peu aussi comment s'appelle mais dans la globalité vraiment ça se passait bien j'ai revu des amis d'enfance en prison comme quoi n'importe qui peut se retrouver là bas j'ai moi même rencontré des gens avec qui j'étais à la maternelle tout ça et voilà une chose qui m'a beaucoup marqué en prison tu as une solidarité énorme genre peu importe il n'y a pas de couleur il n'y a pas de racisme tout ça en prison vraiment une solidarité énorme quand on sait qu'un mec il n'a pas à manger dans sa cellule il y a plusieurs mecs qui se cotisent un peu qui lui passe des paquets de pâtes des trucs comme ça que à des décourses un peu pour qu'il ait de quoi manger il ya comme c'est il ya personne qui essaye de faire la misère à l'autre quoi il n'y a jamais d'histoire de raquettes et quand il y en a un qui veut faire du racket généralement tu as tous les autres détenus qui jettent sur lui qu'est ce que je peux raconter d'autres il ya les les ceux qui font des trucs bizarres aux enfants voilà j'essaye de garder le terme pour pas me faire striker ma chaîne a même pas 560 abonnés mais ouais cela généralement ils se font exploser le crâne et c'est une activité assez reluisante si vous voulez mon avis personnel c'est un des trucs les plus les plus sympas à faire en détention c'est mon avis personnel 0 connivence avec le terrorisme aussi d'ailleurs parce que souvent on dit ouais ces gens là ils doivent être contents quand il ya des attaques terroristes ouais je vais vous raconter une anecdote le jour des attentats de de nice où un camion fou à rouler sur la promenade des anglais et tué énormément de de français j'ai pas le chiffre exact mais ma paix alors ça il ya deux mecs qui qui s'en rejouissait dans la promenade ils étaient super contents ils faisaient des selfies ouais on va parler après des téléphones et comment ça fait ils se sont fait exploser la gueule mais genre tout le monde sait que j'étais sur eux et leur a explosé la gueule parce que la france était attaquée du coup et aussi je j'étais à fleurie merogis le jour où salah abdeslam a été transféré là bas en hélicoptère salah abdeslam membre seul survivant du commando du 13 novembre des attentats du 13 novembre 2015 une pensée pour les victimes d'ailleurs aussi de cet attentat horrible quand il est arrivé à fleurie merogis tout le monde l'insulté alors c'était un brouhaha pas possible on entendait l'hélicoptère on était tous à nos fenêtres en train de l'insulter et de l'accueillir comme il faut pareil si vous voulez mon avis personnel ensuite alors là on va parler un peu des parties la partie les trafics etc il y avait des téléphones et il ya des téléphones portables qui circulent en prison le modèle le plus courant on va dire c'est le gamme à yahoo alors comme ça à la marque elle doit rien vous dire c'est vraiment le téléphone d'agent secret cliché il est tout petit il fait la taille d'un pouce je vous glisserai une petite photo dans le montage le téléphone que j'avais notamment c'est le moins cher il faut aller en détention on peut l'avoir pour une centaine d'euros et ben ça marche comment ça marche comme un téléphone classique quoi les téléphones anciennes juste il est tout petit c'est une galère et la batterie elle dure allez 10 15 minutes à chaque fois c'est une putain de galère essayez pas de textoter avec votre copine si vous avez ce téléphone c'est une putain de galère après il ya aussi tout ce qui est smartphone etc quand on a un peu plus d'oseille là faudrait compter aller à mon époque c'était peut-être 500 600 euros pour un iphone 5 6 donc voilà c'est un budget et ensuite il ya quoi il ya des consoles de jeu mais ça c'est pas vraiment du trafic en fait on peut faire ce qu'on appelle une demande de cantine extérieure où en gros on demande on demande à acheter telle ou telle console de jeu ou à ce qu'on nous ramène notre console de jeu et soit on a l'argent soit une personne ramène la console pour nous en fait à la prison et ben elle est examinée pour vérifier qu'on fait rien rentrer en fraude dedans évidemment et nous a ramené en cellule voilà histoire de passer le temps la fumette alors la fumette c'est un peu ton meilleur ami en détention pour moi c'était mon meilleur ami en détention je pense que je fais plus en prison que là maintenant que je suis un homme libre et rien seul pourquoi pour passer à tout sauf à la détention et alors il y a deux manières de fumer soit on a quelqu'un qui jette qui fait ce qu'on appelle qui targe qui vient qui jette ce qu'on appelle un colis ou ils jettent par dessus le mur d'enceinte en gros pendant que c'est la promenade un bout de chaude voilà ou sinon on peut acheter aux gens qui vendent à l'intérieur pour faire toutes ces transactions là en détention on utilise un système avec les cartes prépayées il y a les cartes bancaires là qu'on achète au bureau de tabac là et on a quelqu'un à l'extérieur en gros qui a une carte comme ça et moi en gros par exemple si je voulais acheter un bout de chichon j'appelais quelqu'un qui me filait un code de recharge pour ces cartes là voilà et on payait avec le code et comment ça s'appelle ouais il y a des clés usb aussi moi je faisais rentrer par exemple des clés usb où je mettais mes derniers épisodes de série tiens ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur les séries là je vais en refaire une un nouveau top 5 mais ouais enfin on fait tout pour passer le temps d'ailleurs au sujet des téléphones il y a ce cliché un peu du mec qui veut son téléphone en détention pour gérer tel ou tel trafic faire telle ou telle chose sachez que ça c'est vraiment the cliché en vrai 99% des mecs qui ont des téléphones en détention c'est pour appeler leurs proches moi-même j'avais un téléphone j'avais aucun trafic à gérer j'appelais mes proches car c'est important d'avoir un lien et tout et puis des fois par courrier c'est compliqué ensuite on m'avait parlé on m'avait demandé aussi si c'est vrai la savonnette la pas au state sauf que voilà ceux qui n'avaient qu'à taper sa vonnette sur google pas détaillé ça c'est au state franchement les trois quarts des prisons en france là il y a les douches en cellule maintenant et sinon les douches c'est par 3 ban en terre par exemple il n'y avait pas de douche en cellule c'est par 3 et c'était un jour sur deux donc ouais non les histoires de voilà ça c'est aux states et ouais on m'a demandé comment ça se passe quand t'arrives en détention genre ta première semaine clairement c'est un choc en fait parce que déjà t'es quelque part tu peux pas sortir imagine toi dans une pièce où tu peux sortir que deux heures sur 24 enfin 22 heures sur 24 t'es enfermé c'est un truc que je souhaite à personne sauf des traqués bien sûr qui ont leur place là bas et ouais tu te sens bah tu te sens plus humain en fait tu te sens plus normal t'as un rythme de vie complètement désaxé c'est à dire que tu peux te te coucher à 4 heures et être réveiller à 19 heures le lendemain t'as le sentiment aussi de faim quand t'as pas tes cantines tout de suite ou même pareil d'envie de fumer tout ça si t'es des fumeurs que t'as besoin de tes cigarettes et qu'elles sont pas livrées t'as aucun pouvoir là dessus tu peux pas sortir aller parler au manager pourquoi j'ai pas été livré enfin bref ouais il y a plein de trucs qui font que tu te sens dépossédé de ton humanité et tu penses à tes proches aussi moi je pensais beaucoup à ma mère par exemple quand j'étais en détention voilà et c'est quand tu reçois la première lettre d'un de tes proches généralement moi par exemple c'était ma mère que tu réalises que t'es vraiment en prison quoi et généralement c'est à ce moment là que tu t'es faimé voilà après j'ai envie de te dire tu vois après tout ce process là une fois que t'as réalisé que t'es vraiment en détention ça va mais la première semaine on peut dire que c'est la pire et à l'inverse quand tu vas être libéré quand tu sais que tu vas sortir et tout au bout de 3-4 jours avant de sortir tu te sens là tu te sens vraiment un autre homme tu te sens renaître tu kiffes ta life et au moment où tu sors aussi moi c'est le truc qui m'a le plus marqué et je vais finir là dessus d'ailleurs quand tu sors tu te rends vraiment compte que tu peux marcher en fait tu marches beaucoup les mecs qui sortent de prison qui tombent sur cette vidéo je pense dites-le moi en commentaire d'ailleurs si vous avez vécu la même chose mais tu marches t'arrêtes pas de marcher parce qu'enfin t'as pas de mur devant toi pour t'empêcher de marcher voilà on va finir sur cette note gros big up à une association d'ailleurs qui m'a aidé pas mal moi quand j'étais en détention qui fait un putain de travail là dessus ça s'appelle Wake Up Café ils ont des antennes à Lyon à Marseille à Montreuil à Paris et dans d'autres villes je saurais pas vous dire exactement mais ils sont un peu partout maintenant et ils ont aussi un restaurant qui s'appelle Kaliberté et qui fait de la putain de bouffe et une des particularités de ce restaurant c'est que la plupart des employés c'est des mecs qui sortent de détention justement et à qui l'assaut a donné la chance de se réinsérer par le travail donc gros big up à Wake Up Café et à toutes ces associations qui font un taf monstre en prison et voilà à très vite pour un nouvel épisode plus gay en plus social club j'imagine et n'oubliez pas abonnez-vous commentez likez c'est putain d'important des bisous et